Voici les jugements que tu mettras en face d'eux. Que tu achètes un cerf hybride, il servira six ans, et le septième, il sortira libre, gratuitement. Avec son corps venu, avec son corps, il sortira. S'il est le mari d'une femme, sa femme sort avec lui. Si son Adon lui donne femme, et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, la femme, avec ses enfants, sera pour son Adon. Et lui, il sortira avec son corps. Si le cerf dit, s'il dit, j'aime mon Adon, ma femme et mes fils, je ne sortirai pas libre. Son Adon avance vers l'élohim. Il l'avance vers la porte ou le montant. Son Adon lui perce l'oreille au perçoir, et il le sert en pérennité. Qu'un homme vende sa fille comme servante, elle ne sortira pas comme sortent les cerfs. Si elle est mal aux yeux de son Adon, qu'il ne se l'assigne pas et la fasse racheter, il ne pourra pas la vendre à un peuple étranger, l'ayant trahi. S'il l'assigne à son fils, il fera pour elle selon le code des filles. S'il en prend une autre, il ne lui retranchera rien de sa nourriture, de sa couverture, ni de sa cohabitation. S'il ne fait pas pour elle ces trois-là, elle sortira gratuitement, sans argent. Frappeur d'homme qui meurt, mourra, il mourra. Qui ne l'avait pas pour chasser, l'élorime l'ayant accidenté par sa main, je te mets un lieu où il s'enfuira, là. Qu'un homme médite contre son compagnon de le tuer par ruse. De mon hôtel, tu le prendras pour qu'il meure. Frappeur de son père, de sa mère, mourra, il mourra. Voleur d'homme et qui le vend, trouvé en sa main, mourra, il mourra. Maudisseur de son père, de sa mère, mourra, il mourra. Que des hommes se querellent, qu'un homme frappe son compagnon d'une pierre ou d'un poing. Qu'il ne meurt pas et tombe sur sa couche. S'il se relève et va dehors sur sa béquille, le frappeur est innocenté. Il donne seulement son chômage et il le guérira, il le guérira. Qu'un homme frappe son serviteur ou sa servante d'une trique, qu'il meure sous sa main, il sera vengé, vengé. Mais s'il tient un ou deux jours, il ne sera pas vengé. Oui, c'est son argent. Que des hommes, en se bagarrant, frappent une femme enceinte. Et que les enfants sortent sans qu'il soit de catastrophe. Il sera puni comme le maître de la femme le revendiquera de lui. Il donnera au dire des jurés. Qu'un homme frappe l'œil de son serviteur ou l'œil de sa servante et le détruise, il le renverra libre pour son œil. S'il fait tomber la dent de son serviteur ou la dent de sa servante, il le renverra libre pour sa dent. Si un bœuf encore n'a mort un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, lapidé. Sa viande ne sera pas mangée. Le maître du bœuf est innocent. Si le bœuf encore n'est d'hier et d'avant-hier, que cela ait été attesté contre son maître et qu'il ne l'ait pas gardé. S'il fait mourir un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître aussi mourra. Si une rançon est revendiquée de lui, il donne le rachat de son être selon tout ce qui sera revendiqué de lui. Qu'il encorne un fils, qu'il encorne une fille, il lui sera fait selon ce code. Si le bœuf encorne un serviteur ou une servante, il donne à son adonne de l'argent, trente cycles, et le bœuf est lapidé. Si un homme ouvre une fosse, ou si un homme fort une fosse et ne la couvre pas, que tombe là un bœuf ou un âne, le maître de la fosse paie. Il retourne l'argent à son maître et le mort est sien. Que le bœuf d'un homme frappe à mort le bœuf de son compagnon, il vende le bœuf vivant et partage l'argent. Il partage aussi le mort. Ou bien, il est connu, d'hier et d'avant-hier, que le bœuf encornait et que son maître ne le gardait pas. Il paiera, paiera bœuf pour bœuf, et le mort sera sien. Qu'un homme vole un bœuf ou un agneau, qu'il l'égorge ou le vende, il paie cinq bovins pour un œuf et quatre ovins pour un agneau. Sous-titrage Société Radio-Canada